Bonjour à tous, que représentent réellement les Insoumis en Guadeloupe ? Comment ce parti envisage-t-il les échéances électorales à venir ? Quelle analyse ce mouvement fait-il de la situation politique de notre archipel ? Nadej Montoute, déléguée départementale de Guadeloupe Insoumise, est l'invité de questions sans détour. Bonjour Nadej Montoute. Bonjour M. Fenderet, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau de TV. Jamais la Guadeloupe n'a paru aussi soumise. Oui, on pourrait le dire, effectivement. Un bref rappel quand même de notre implantation, s'agissant du mouvement La France Insoumise. C'est vrai qu'on a créé une organisation locale, les Insoumis de Guadeloupe, qui déploie finalement l'implantation des idées de la France Insoumise en Guadeloupe. Mais il faut savoir que le mouvement est né, c'est un mouvement tout récent, il est né en 2016. Donc il a porté la candidature de Jean-Luc Mélenchon lors des élections présidentielles et législatives. Et puis par la suite, on a participé tout récemment aux élections européennes. Donc moi j'étais candidate sur la liste pour les élections européennes. Et c'est vrai qu'au niveau local, on poursuit notre implantation et on est quand même pas mal sollicité. On participe aux débats politiques de plus en plus et on organise aussi des séances d'éducation populaire. Donc qui est un peu notre spécialité parce qu'on estime qu'il faut vraiment faire rentrer la politique dans les mœurs de la population pour qu'après elle puisse s'exprimer de manière éclairée sur les positions et les idées politiques des uns et des autres. Donc vous avancez, mais vous représentez quoi aujourd'hui concrètement Guadeloupe ? D'une part, les résultats des élections peuvent indiquer l'implantation, l'imprégnation au niveau de la population de nos idées puisqu'on sait que Jean-Luc Mélenchon est quand même arrivé troisième en Guadeloupe lors des élections présidentielles. Ensuite, au niveau des élections législatives, on n'était pas parmi les derniers partis, parmi les derniers mouvements puisqu'on est un mouvement politique. Et puis tout récemment, lors des élections européennes, on est sorti troisième à nouveau. Donc ce qui prouve qu'il y a une constance dans l'adhésion aux idées de la France Insoumise en Guadeloupe. Et il faut savoir que c'est un mouvement progressiste, c'est un mouvement humaniste. Donc finalement, qui répond aux besoins, aux attentes de la population. Sauf qu'après, comme il y en a qui considèrent que c'est un mouvement qui a pris naissance au niveau national, c'est peut-être le frein qu'on rencontre. Et nous, justement, notre travail, c'est de faire comprendre aux Guadeloupéens qu'on est autonome au niveau local. Donc on fonctionne de manière complètement autonome. On a des liens, certes, d'ailleurs des liens qui sont très utiles avec nos camarades du national parce qu'on a eu à faire pas mal d'actions en collaboration avec eux, notamment quand il y a eu la grève du CHU. Moi, je suis quand même personnelle du CHU. J'ai fait remonter les informations au niveau de mes camarades parlementaires et qui ont interpellé la ministre de la Santé, qui ont interpellé d'autres membres du gouvernement et qui ont eu des réponses. Le préfet a été interpellé aussi par l'une de nos camarades, donc Daniela Obono, qui est la référente des Insoumis pour la Guadeloupe. Et on a eu des retours. Donc le travail politique se fait. Et nous, notre but, c'est vraiment de conscientiser la population à, on va dire, l'idéologie politique dans le sens où, si on n'a pas une vraie vision de la société, très souvent, on se casse un peu la figure parce qu'on se rend compte que les politiques qui sont actuellement en place n'ont pas une vraie vision. Il y en a qui disent ni droite ni gauche, mais nous, on n'y croit pas. On dit que chaque politique doit pouvoir se positionner au niveau des codes, on va dire des codes historiques. Si vous n'êtes ni de droite ni de gauche, un peu comme Macron nous l'avait vendu lors de sa candidature pour l'élection présidentielle, vous défendez quoi exactement ? Est-ce que vous défendez le libéralisme, qui est plutôt de droite, ou le progressisme et le socialisme, on va dire, qui est plutôt de gauche ? Donc il faut savoir, nous nous sommes un mouvement progressiste, humaniste, d'abord. Après, on peut nous, effectivement, on nous qualifie de gauche radicale dans la mesure où, en fait, on relaie les mouvements sociaux. Puisqu'on est très souvent militant, syndicaliste, on est des acteurs des mouvements sociaux, des corps sociaux, on nous assimile, effectivement, à la gauche, gauche dure, gauche radicale. En réalité, en fait, c'est de l'humanisme qu'on voudrait remettre au cœur de la politique puisqu'en fait, quand on parle de mesures sociales, toute la société française, d'une part, mais aussi guadeloupéenne, a été bâtie sur des codes sociaux. Aujourd'hui, justement, ces codes-là sont remis en question. Donc nous, on dit que, justement, il faut revenir à ces paramètres sociaux qui permettaient aux êtres humains de progresser. Et c'est ce qu'on reproche un peu aux politiques qui gèrent les affaires en Guadeloupe, en particulier. Comment vit votre parti ? Alors, il faut savoir que nous ne sommes pas un parti, déjà. Nous sommes un mouvement, un peu, voilà, à l'image d'un mouvement citoyen. Donc un mouvement qui a une visée politique, clairement. Un mouvement qui a une sélection. Voilà, un mouvement politique. Mais ce n'est pas un parti, parce qu'on n'y a pas d'encartage, ça, il faut le savoir. Donc le parti, enfin le mouvement, que nous représentons perturbés, vit des dons, des personnes qui adhèrent, justement, aux idées du mouvement, qui font des dons. Et puis, comme vous le savez, depuis les élections législatives, on a eu des candidats, donc on a eu des élus. Et puis, nos scores permettent au mouvement de pouvoir bénéficier de l'aide publique qui est prévue par la réglementation, simplement. Le financement des partis politiques. Le financement des groupes politiques. Donc, voilà, c'est ainsi que ça fonctionne. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que la Guadeloupe insoumise est un vrai mouvement ? Oui, bien sûr. Structuré où règne la démocratie interne ? Bien sûr. Totalement. Alors, concernant le fonctionnement de notre groupe au niveau local, nous sommes justement dans une phase de construction. parce qu'on a quand même été pas mal sollicité par différents groupes, mouvements, partis politiques locaux pour pouvoir nouer des collaborations. Et c'est vrai qu'au niveau de la population, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ce que nous proposons. Il y a beaucoup de jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup de jeunes adhèrent aux idées de la France insoumise. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, mais j'ai voté Mélenchon, j'ai toujours des jeunes ! » Donc, ils maîtrisent quand même la chose politique. Donc, après, il faut les solliciter, il faut les impliquer. C'est vrai que ce n'est pas évident dans la mesure où les gens ont toujours d'autres préoccupations. Ils sont un peu, comment dire, ils sont coincés dans leur quotidien. Donc, ils ont du mal à s'impliquer, à s'engager réellement. Mais il y a beaucoup de gens qui ont, en quelque part, soif de vraies politiques et qui, justement, nous sollicitent, qui nous disent « Voilà, vous faites des débats, vous avez des idées, vous faites toujours des propositions ou des contre-propositions par rapport à ce que le gouvernement propose. » Donc, voilà, c'est ça le vrai débat politique. C'est de dire qu'on n'est pas d'accord, mais on propose autre chose. On propose une alternative. Comment expliquez-vous que nos compatriotes subissent, sans rien dire, on le voit pour le dossier de l'eau, on le voit pour le chlordécone ? Mais, en fait, ça dépend, en fait, du côté duquel on se situe. Puisque nous, on est en contact régulier avec les collectifs et les mouvements, les associations qui se battent, notamment celui de Germain Baran. Enfin, il y en a pas mal, quand même, qui soulèvent ces questions-là. Donc, quand on est, en fait, entouré de ces personnes, on n'a pas l'impression que la population se laisse faire. Puisqu'on constate que les gens, au moins de ces groupes-là, s'impliquent sur ces questions-là. Et c'est vrai qu'après, trouver la manière de sortir de ces crises qui, finalement, ont peut-être été mal gérées par les élus, c'est pas évident. Quand, justement, on n'a pas les outils qu'il faut, lorsqu'on ne sait pas comment procéder, ce n'est pas évident pour la population. C'est pourquoi, nous, on leur dit que, peut-être que la réponse est politique. Peut-être que, justement, il faudrait que, sachant qu'on a constaté que nos élus, en tout cas la plupart, sont défaillants, peut-être qu'il faudrait venir, justement, avec un outil comme le nôtre, qui est celui de la France Insoumise, qui propose quand même à des citoyens de pouvoir s'impliquer politiquement. Donc, il y a tout, hein. Il y a tout, il y a le programme, il y a pas mal d'éléments qui peuvent, justement, aider les personnes à s'impliquer politiquement. Peut-être qu'il faudrait, justement, utiliser ce type d'outil pour pouvoir proposer autre chose et puis faire mieux que les élus. Pas seulement critiquer, faire aussi, faire mieux. Votre projet politique pour la Guadeloupe ? Alors, le projet politique pour la Guadeloupe, bon, c'est vrai qu'on est, on discute avec différents groupes, différents corps. Nous, on pense qu'un projet ne peut se bâtir qu'à l'issue d'une large concertation et puis avec d'autres corps sociaux, avec des associations, avec les syndicats. Il faut vraiment faire vivre la démocratie participative. Sinon, ça pourrait être le projet d'un groupe. Nous, on a des idées, on va les proposer. Mais on voudrait vraiment qu'il y ait une espèce d'émulation générale de tous les groupes particulièrement progressistes qui pourraient proposer autre chose, une vraie alternative à la population aujourd'hui. Il faudra compter avec Guadeloupe Insoumise lors des prochaines élections municipales ? Alors, c'est vrai que pour les élections municipales, globalement, on n'a pas spécialement prévu de présenter des listes insoumises. Mais on compte participer effectivement aux différentes listes qui se présentent sur l'ensemble du territoire. Particulièrement aux abîmes ? Aux abîmes où je suis implantée, oui, on est en train de préparer effectivement un projet, un projet politique qui sera soumis en temps et en heure à la population. C'est vrai qu'on a déjà quand même discuté personnellement lors de mes campagnes. Les gens savent que je me suis implantée aux abîmes, donc j'ai eu l'occasion de discuter avec la population abîmienne. Donc, il y a des gens effectivement qui attendent autre chose. On sait qu'il y a deux pôles qui s'opposent. Et c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi pas proposer une autre offre politique ? Troisième voie, ça serait vous ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le terrain imprenable ? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a quand même une majorité de personnes qui ne votent pas. Donc, il y a des gens qui ne s'expriment jamais. Donc, nous, on aimerait savoir pourquoi. Donc, on pourrait aller les voir, leur demander, ben voilà, quelles sont vos attentes ? Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui sont en place ? Est-ce qu'on pourrait envisager une collaboration ? En fait, nous, on voudrait que les gens reviennent, justement, au niveau des débats politiques et qu'ils disent ce qui ne leur convient pas. Quand la justice se mêle de la politique, que le préfet en fait de même à quelques mois des élections, ça vous dérange ? C'est vrai que ça peut choquer, puisqu'on se dit que la politique, c'est quand même l'expression de la voix, de la population. Donc, si à l'approche des élections, il y a une espèce de pollution, en quelque part, des débats, parce que quand la justice s'en mêle, nous, on l'a vécu, nous, avec l'affaire, donc, de la France insoumise au niveau national, ça fausse, finalement, parfois, les discussions, ça fausse le choix des électeurs. Et je pense qu'à l'approche des élections, il faudrait éviter ça. Il faudrait que, vraiment, laisser, les personnes peuvent se défendre. Moi, je ne dis pas que tout est rose et que les élus n'ont rien à se reprocher, mais nous, on estime que les électeurs doivent choisir en leur âme et conscience. Il faut qu'ils soient conscientisés, il faut qu'ils soient informés. Ça, c'est le rôle des politiques, des candidats, des personnes qui, justement, mènent les débats politiques. Donc, ils font leur travail. Après, la population choisit. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres interférences, j'ai envie de dire, qui guident le choix de la population. Donc, je pense qu'il faudra peut-être revoir cet aspect-là, puisque, à l'approche des élections, ça ne devrait pas... Enfin, je pense qu'on ne devrait pas avoir des interventions comme ça vis-à-vis des élus. Quel que soit l'élu ? Après, ça dépend de ce qui s'est passé, de ce que l'élu a fait. Si, vraiment, les faits sont avérés, bien, là, évidemment, la justice peut sévir. Mais s'il y a des doutes, ou alors, comme dans le cas de... Je prends l'exemple de Pointe-à-Pitre, où il me semble qu'il ne s'agit pas d'enrichissement personnel ou de reproche personnel vis-à-vis de M. le maire actuel, je trouve que c'est sa force, quand même, un peu. Et pour les abîmes, pour les abîmes, Joker. Pour les abîmes, oui. Vous parlez de quoi ? Pour les abîmes, si vous faites allusion à ce qu'on a entendu ce matin, je veux dire, il n'y a pas de contenu pour l'instant. Enfin, il y a des suspicions, il y a une affaire. Moi, voilà, j'ai juste lu comme tout le monde l'actualité. Il n'y a rien, quoi. Le dossier est pour l'instant vide. La justice faire son travail. Le dossier est vide pour l'instant. Donc, on attend la suite. Vous êtes candidate à la candidature comme tête de liste ? Pour l'instant, ce n'est pas, non. Pour l'instant, on est en train de construire une démarche. Donc, on attend de pouvoir désigner la tête de liste. Ou alors, on verra. C'est un projet qu'on présente d'abord. Donc, voilà, c'est un projet. Ce n'est pas forcément une personne. Puisque nous, on ne se croit pas, en fait. On voudrait justement casser tous ces codes qui consistent à dire que, oui, il y a une tête de liste. Et puis, c'est la personne qui décide de tout, qui est omnipotente et qui gère les débats. On voudrait qu'il y ait justement une participation. de tous les membres de l'équipe. Donc, c'est vraiment la démocratie participative qu'on veut mettre en avant. Donc, il peut y avoir, par exemple, des chefs de file, comme ça se fait ailleurs. On a vu, notamment au niveau de la France Insoumise, qu'il y a des chefs de file qui ont été désignés, mais qui ne sont pas forcément tête de liste. Donc, la tête de liste se désigne avec l'équipe. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Parfait. Et pour les régionales, Nadège Montoute, vous êtes dans les starting blocks ? Pour les régionales, oui. On discute avec les camarades en interne. On a évoqué les régionales. On s'est dit qu'il va falloir commencer à travailler dessus. Et parallèlement, on discute, personnellement, je discute avec d'autres groupes, notamment le CIPA et puis le PSG. Ça fait quand même un certain temps qu'on travaille avec Médic et État notamment. Donc, oui, oui, les discussions sont en cours. Parfait. Merci, Nadège Montoute. Merci à vous. D'avoir été notre invitée sur ATV. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans Questions sans détour sur votre chaîne locale. Sous-titrage Société Radio-Canada